Salut la team, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va tester Comme vous allez pouvoir dans le titre de la vidéo Des produits Neurodo Donc on va tester un lustreur sur la voiture Donc je vais lustrer la voiture avec Et je vais tester aussi Un produit Donc anti-puis, je vais vous montrer juste après En gros c'est ce qui se met sur le pare-brise Pour que l'eau en gros elle perde un peu Pour que l'eau ne tienne pas dessus Donc voilà, on va tester tout ça Et c'est parti Juste avant que la vidéo commence, comme d'habitude Double pas de t'abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir On atteint les 1000 abonnés Je vous remercie comme d'habitude du fond du coeur Tous ceux qui sont abonnés, même les gens qui ne sont pas forcément abonnés Mais qui regardent mes vidéos, ça fait plaisir Donc c'est parti, let's go, bon visionnage Donc voilà, je vais vous montrer Ce que j'ai acheté, alors juste avant que la vidéo commence Je tiens à préciser Que ce ne sont pas des produits utilisés par des professionnels C'est des produits qui sont quand même Assez bas de gamme Vous n'aurez jamais le rendu d'un produit professionnel En garage ou quoi que ce soit Je ne suis pas un professionnel non plus Au niveau de l'application Du lustreur Donc ne jugez pas trop en commentaire Si jamais je l'applique mal Voilà, moi je fais juste cette petite vidéo À ma sauce, entre guillemets Mais en tout cas, soyez conscient Que quand vous achetez ce genre de produit Pas trop cher Vous n'aurez jamais le résultat D'un produit professionnel Voilà, juste une petite parenthèse Donc je vous montre les produits Ça c'est l'anti-pluie que je vais mettre en vidéo Donc ça je le mettrai après Je vous montrerai sur le pare-brise On ira faire le test en extérieur Dès qu'il y aura de la pluie Pour voir si c'est efficace ou pas du coup J'ai acheté le lustreur Donc c'est ce qu'on va mettre sur la carrosserie aujourd'hui Et j'ai acheté une petite mousse Donc, enfin c'est une petite mousse Justement pour pouvoir appliquer le lustreur Et à la fin je nettoierai avec un microfibre Donc voilà, là je me suis mis dans mon garage Comme tu peux le voir Donc j'ai aussi pris une petite lampe comme ça Pour qu'on puisse mieux voir la carrosserie Donc je la déplacerai au fur et à mesure que je vais avancer Ce que je vous conseille C'est quand vous faites ce genre de choses C'est de laver votre véhicule avant Et surtout qu'il soit bien sec Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait Je l'ai lavé, il est bien sec Donc c'est parti, on va pouvoir commencer Allez, let's go Donc là, je vais prendre ma mousse Je vais en mettre un petit peu dessus Je vais pas en mettre trop Bon, on va mettre ça Bon, comme je vous l'ai dit C'est un truc que je fais pas tous les jours Alors jugez pas trop Je suis pas un professionnel comme je vous l'ai dit Je suis pas carrossier Donc, j'ai mis ça dessus Et maintenant on va venir l'étaler Donc je sais que quand on l'étale Il faut toujours faire des mouvements circulaires J'ai vu Donc c'est ce qu'on va faire Je vais commencer par le toit Donc je vais tout étaler Et après je vous montre ce que ça donne Et après je vais tout nettoyer Enfin, nettoyer avec le chiffon Donc je vais faire tout ça en vidéo Allez, c'est parti, allez Ok, donc du coup là Je viens de finir le toit Donc je vous montre le mouvement que je fais Donc je fais des mouvements circulaires comme ça Vous voyez Et en gros, j'étale jusqu'à ce qu'il y a une fine pellicule déposée sur la carrosserie J'essaie de pas laisser de l'épaisseur Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière Mais en gros J'essaie d'en appliquer un peu de partout Et que ça fasse comme un petit film blanc en fait sur la carrosserie Donc aussi j'ai oublié de préciser C'est qu'il faut en mettre que sur les parties de la carrosserie Enfin, ne pas en mettre sur les parties en plastique du véhicule Enfin, c'est ce qu'ils disent sur l'emballage Donc après je sais pas si c'est pour tous les produits poliches Enfin, l'illustreur Mais en tout cas là, ils disent qu'il faut pas en mettre sur les parties plastiques Donc on va en mettre que sur les endroits où il y a de la carrosserie Comme le toit, les portières et le capot Donc voilà Donc là, ce que je vais faire C'est que je vais attendre que ça sèche un petit peu Et puis je vais passer un coup de patte sur le toit Et puis je vais faire pareil sur chaque partie du véhicule Donc le toit, les portes et le capot Allez, c'est parti Là, je viens de faire les portières Donc je vous montre de profil Ce que ça fait, une fois que le produit vient d'être passé Donc voilà, j'ai fait des mouvements circulaires Donc je viens de faire les deux portières En attendant que le toit est séché Donc là, le toit a commencé à sécher Parce qu'on voit que ça fait un petit film blanc Donc le produit blanchit un peu Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer maintenant Et puis on va voir ce que ça va donner Donc là, je viens d'essuyer le toit complètement Donc comme vous pouvez voir, ça brille quand même déjà un peu plus Alors je ne sais pas si on va vraiment se rendre compte à la caméra Mais c'est vrai que le résultat est quand même assez pas mal Je suis assez content Alors je ne pense pas que ce produit servira à enlever les rayures Que j'ai sur mon véhicule Je ne pense pas qu'il produit vraiment un miracle pour ça Mais en tout cas, ça fait briller un peu plus la carrosserie Et on va dire que ça la rend un peu plus imperméable A la poussière, à l'eau, tout ça Je pense qu'en fait, ça permet vraiment Que le véhicule, on va dire, se salisse moins vite En fait, c'est surtout à ça aussi Que ça sert de lustrer la voiture pour la protéger Et la faire briller surtout Donc voilà, je vous ai mis la lampe pour bien vous éclairer Donc là maintenant, ce que je vais faire C'est qu'au niveau des portières, pareil Je vais essayer le produit Et puis je vais vous montrer ça Donc let's go On va se faire la portière maintenant Je vais vous filmer tout ça Donc le produit, il s'enlève bien, ça c'est cool Ça fait juste des petits Comme des petites boulettes blanches parfois À certains endroits Mais ça va, ça part bien On sent vraiment que le chiffon, il glisse bien Donc je pense que ça laisse vraiment une petite pellicule de cire Je pense que c'est le but du lustreur Du lustrage, excusez-moi Vous voyez, c'est vraiment super bien Après au niveau des rayures, comme je vous ai dit Il ne faut pas se leurrer Des rayures, il y en reste Si vraiment on s'approche Les rayures, elles ne partent pas Alors les rayures, ça part peut-être avec un autre produit Ou je ne sais pas vraiment comment est-ce que ça fonctionne Mais avec ce lustreur-là, il n'y aura pas de solution miracle C'est comme je vous ai dit C'est vraiment juste pour fabrier le véhicule Et le protéger Voilà Donc là, je vais faire pareil pour le portier Vous voyez, avant et après Donc avant Enfin, plutôt avant et après Voilà Donc je vais faire pareil de l'autre côté Bon du coup, je viens de finir d'appliquer le produit Sur le capot avant Donc je vous montre Ce que ça donne De profil Pareil pour les portières Je ne sais pas si vous allez bien voir Donc c'est parti Maintenant On va essuyer Comme sur le toit Et les portières que j'ai fait C'est parti On va voir ce que ça va donner On sent vraiment que le chiffon Il glisse beaucoup mieux sur la carrosserie Quand il n'y a pas le produit C'est assez rapide à nettoyer Comme vous pouvez voir Ça parle super bien On vous montre Ça fait des petites boules blanches Vous voyez Voilà Le gros défaut par contre De la carrosserie rouge C'est que je vais vous montrer ça tout de suite C'est ce que c'est C'est surtout sur le capot avant Ça le fait Alors je ne sais pas Que vous allez bien voir C'est Les endroits Vous voyez Vous avez des pêtes comme ça En fait C'est quand vous roulez sur la route Vous voyez Ce genre de truc Quand vous roulez sur la route Quand un caillou il tape Surtout sur le rouge Ça se voit encore plus Vous voyez Tous ces petits points là Et ça sur le rouge C'est mortel Ça se voit de ouf Alors avec la caméra On ne s'en rend pas compte Mais quand on regarde comme ça Sans la caméra directement On voit un peu plus Donc on va dire Que c'est le défaut De la carrosserie rouge C'est que ça se salit vite Et qu'en plus de ça Au niveau des Des petites pêtes de cailloux Ça se voit rapidement Donc voilà Donc sinon le rendu Comme vous pouvez voir C'est pas mal Franchement Avec la lumière là-bas On voit bien Donc c'est vraiment pas mal du tout Je suis plutôt assez content Pour un produit On va dire Pas haut de gamme Mais voilà C'est un produit On va dire Mi haut de gamme Je pense Parce que Noroto C'est pas forcément réputé Pour être Des produits super haut de gamme Mais On va dire que Franchement Ça fait le taf Donc je suis plutôt assez content Donc voilà Donc maintenant On va tester Le produit pour le pare-brise Et puis on ira le tester En conditions réelles Sous l'appui Allez c'est parti Bon du coup Pour le produit Il faut que votre Pare-brise Il soit sec Logique Donc c'est parti On va pulvériser Donc je sais pas trop Comment est-ce qu'il faut Pulvériser Mais on va mettre Quand même pas mal Pour être sûr Que ce soit efficace Donc ils disent Qu'il faut Le mettre comme ça Et après Il faut l'essuyer Au chiffon Donc Je vais poser ça là Donc j'ai pris Un autre chiffon propre Et puis on va essuyer Tout ça Donc en gros Il faut juste laisser Une sorte de pellicule De produit Sur le pare-brise C'est pas que ça va pas faire Trop de traces par contre Voilà Je vais pas trop l'enlever Non plus Parce qu'après Sinon je pense Qu'il n'y aura plus rien J'avais déjà vu Ça sort des pare-brises De voiture Et je trouvais ça pas mal Et là j'ai vu Qu'ils en vendaient Donc je me suis dit Pourquoi pas tester Dans la vidéo Ça peut être sympa Ça peut être pratique Donc bien évidemment C'est pas un placement De produit pour Noroto C'est juste Un petit test comme ça De petits produits On va dire pas trop chers Qui peuvent être pratiques Au quotidien Donc voilà En plus c'est assez original Je trouve que S'il n'y a pas beaucoup De vidéos Qui testent ce produit Sur Youtube Donc je me suis dit Que pourquoi pas vous montrer Ce que ça peut rendre Si jamais vous souhaitez Acheter le même Surtout que là L'hiver arrive Alors C'est plutôt assez pratique D'avoir ce genre de choses En été encore C'est moins pratique Mais en hiver Ça sert un peu plus Donc voilà Je vais laisser le produit Comme ça un peu sécher Tranquillement Dans le garage Et puis on ira faire le test Dès que les conditions Le permettront Donc dès qu'il y aura De la pluie On verra ce que ça va donner Voilà Simplement Donc on se retrouve En conditions réelles C'est parti Bon du coup la team Là on est le lendemain Donc il y a de la neige fondue Qui est tombée Pas beaucoup Mais un petit peu Sur les bords C'est un peu blanc Donc là je vous montre Un peu ce que ça donne Donc vous voyez On a le produit Qui marche quand même pas mal Je trouve C'est pas trop mal De temps en temps Quand on met un petit coup d'essuie glace Les essuie glace Balayent plus facilement Je trouve Parce qu'ils frottaient un peu avant Et vous voyez On voit vraiment les gouttes Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais qui avec l'air Qu'il y a dehors On va dire qu'elles tiennent pas Sans paruise Donc c'est un peu le but du produit Après il y en a quelques unes Vraiment les micro gouttes Qui tiennent Mais quand je mets un petit coup D'essuie glace Hop Vous voyez Sur les côtés surtout Ça s'essuie vraiment bien Donc c'est plutôt cool Donc on va dire que ça marche On va dire à 8 sur 10 Parce qu'il n'y a pas tout non plus qui part Peut-être quand on accélère un peu Je vais voir Ouais quand on accélère On voit un peu plus les gouttes Qui partent Après tout dépend L'angle de vue que vous avez Peut-être qu'avec la caméra On se rend peut-être un peu moins compte Mais sinon Ça marche pas mal Donc voilà Donc ça c'est plutôt cool Donc voilà la team C'est la fin de la vidéo Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Donc là il y a eu un peu de neige qui est tombée Je vais aller en profiter Pour tourner de la vidéo Sur le test De mes pneus 4 saisons Donc vous verrez la vidéo Des tests de mes pneus 4 saisons Sur cette voiture Voilà donc je vous spoil un peu le truc Donc on se dit la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Où le petit pouce bleu Et t'abonner Ça fait plaisir Allez salut tout le monde Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada